Alors expliquez-nous ce que le port autonome a mis en place pour l'arrivée de cette route du Rhum. Alors le port est concerné par au moins deux volets, c'est-à-dire l'organisation des circulations nautiques en liaison avec la direction de la mer et les services de l'Etat, tout en privilégiant également à la fois la course mais également la desserte de l'île. Nous devons continuer à opérer le port, l'accueil des portes-conteneurs, l'accueil de toutes les marchandises qui transitent et des passagers qui transitent par nos installations. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, nous faisons des aménagements sur site avec des pontons qui vont permettre l'accostage de ce nombre de bateaux de course dans la darse de Pointe-à-Pitre. Et cette année, compte tenu du nombre de participants, nous avons des installations qui sont plus importantes que les années précédentes. Alors cette année, on pourra, bien sûr, ce qui intéresse la population, c'est de voir les bateaux, ils seront à quai. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier fait sur la marina ? Alors une partie des bateaux sont sur la marina effectivement à quai et puis une autre partie sont dans la darse, sur des pontons que nous sommes en train d'installer. Donc ils ne seront pas véritablement à quai mais sur des appompements flottants au milieu de la darse. C'est donc extrêmement visible de la part des populations. Bien, merci. Alors, monsieur le maire, expliquez-nous les retombées que ça va avoir pour votre ville de Bastère. Il y aura des retombées déjà économiques puisque une petite délégation ira à Saint-Malo pour parler de ce qui se fait en Bastère sur le plan du développement économique, des activités économiques. Le Rhum-Bologne, l'un des meilleurs Roms de la Guadeloupe, si ce n'est les Antilles. Il y a aussi surtout un village. Il y aura deux villages sous cette route du Rhum. Un à Bastère, un sur-près-tapide, donc un beau village avec un écran géant pendant toute la durée de la compétition qui permettra de suivre toute la manifestation. Il y aura surtout cette bouée qui est très à proximité de l'esplanade du port qui fait que les concurrents sont obligés de faire cette boucle qui ne les arrange pas parce qu'ils arrivent épuisés. Mais cette boucle permet de s'approcher vraiment de la cote à Bastère et de pouvoir aller voir ses concurrents tout près. Et ensuite, il y a un prix, celui qui aura fait le meilleur score, le meilleur temps entre la bouée de Bastère et l'arrivée à Prettapit. Il y a également une compétition dans la compétition entre Bastère et Prettapit pour ces skippers. Alors effectivement, vous l'avez rappelé, la première bouée est à Bastère. Tout à fait, la première bouée est à Bastère et on le sent, c'est là où la route du Rhum commence. C'est un peu la première arrivée, on va dire. On sent l'euphorie pour ceux qui l'ont vécu les années passées. On sent cette euphorie quand les bateaux commencent à arriver. Ils sont assez impressionnants. On les voit de loin et puis ils s'approchent, ils s'approchent. Et puis c'est une manœuvre qui n'est pas facile quand on discute avec des gens qui s'intéressent à la voile, surtout ceux qui ont les très gros bateaux. Oui, il y a eu un accident il y a quelques années. Oui, il y a un accident parce que c'est une manœuvre qui est compliquée. Vous arrivez en plein vent, vous arrivez vers la côte, il y a moins de vent, il faut repartir rapidement. C'est des bateaux qui ont une grosse saille pour certains. Ce n'est pas facile à manœuvrer, mais c'est aussi la compétition, surtout qu'ils arrivent après avoir traversé l'Atlantique. Alors avant, dans le temps, c'était 20 jours, là c'est 8 jours, mais c'est 8 jours non-stop. Ils sont fatigués, ils sont crevés, mais il y a encore ces derniers efforts. Il faut rester vigilant parce qu'on peut tout perdre. Et le devenir de la course peut se jouer entre ce passage de la bouée et l'arrivée à Pointe-à-Piedre. Puisque en 2018, il y a 4 ans, c'est 7 minutes entre le premier et le second. Et puis n'oublions pas la première compétition entre Mike Birch et Malinowski, 98 secondes après avoir traversé l'Atlantique en 23 jours. C'est assez impressionnant, c'était un moment très fort. Donc cette distance, ce passage entre la bouée de Bastère et l'arrivée à Pointe-à-Piedre, beaucoup de choses peuvent se passer. Alors parlez-nous de ce village que vous avez mis en place à Bastère. Donc ce village qui va être coordonné par le comité de pilotage avec la région, il y aura déjà une quarantaine de stands qui vont être là pour présenter les produits de Bastère, de la Guadeloupe, du sud Bastère. Il y aura également des concerts. La sécurité, ça sera très important. Il faut être impliqué avec la police municipale nationale là-dessus. Et donc en fait, c'est toute l'animation qu'il y aura autour de cet événement qui est important. Puisque autour de l'esplanade du port et le long du boulevard, il y aura de l'animation en permanence et ça va faire vivre un peu Bastère. On en a bien besoin après ce qu'on a vécu avec Fiona. Bien, merci.